Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, on croyait que la série sur le jeûne était terminée, il restait une dernière petite étape. Pendant 15 jours, c'est moi qui ai bossé d'une certaine manière. Une vidéo par jour, ça ressemblait un peu à un terrain conita. Je ne m'y attendais pas moi-même, j'ai été un peu pris par le truc. Hier dimanche, je me réveillais un petit peu, je me disais « Waouh, ça a été une formidable série. » J'ai fait ma part, maintenant c'est à vous. Parce qu'on avait parlé de jeûne collectif. Maintenant, les informations, vous les avez. La théorie, vous l'avez. Ce qu'il faut minimum de base pour pouvoir démarrer, vous l'avez. Et maintenant, il s'agit de transformer le savoir en connaissance. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est vous. Là, vous avez accumulé des connaissances théoriques, vous avez acquis des connaissances théoriques que je vous ai partagées. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule façon de faire que ce savoir porte des fruits, c'est de l'incarner, de le vivre. Et c'est ce que je vous propose de faire à partir d'aujourd'hui. J'avais lancé l'idée d'un jeûne collectif, c'est maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut, vous partez. Alors, comment je vous propose de fonctionner ? Regardez, sous cette vidéo, vous avez un espace de commentaires. Utilisez cet espace de commentaires pour déclarer ce que vous faites, vous encourager les uns les autres, vous soutenir, répondre aux questions les uns les autres. C'est vous qui faites le boulot. Moi, je ne suis pas là, j'ai fait ma part. Vous maintenant, ceux qui ont déjà jeûné, encourage ceux qui n'ont pas encore jeûné. Ceux qui ont de l'expérience, apportent leur expérience à ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont des difficultés, les partagent afin de recevoir de l'aide. Maintenant, c'est toute la communauté qui va s'entraider de manière à aller ensemble vers cette démarche d'une expérimentation radicale de ce que c'est que la privation volontaire qui conduit à tous les bénéfices qu'on a pu voir. Donc maintenant, pendant quelques jours, 4, 5, 6 jours, je vous encourage à utiliser cet espace comme un espace d'expérimentation, de partage, de motivation et surtout d'élan collectif, on va dire, vers le jeûne. Il y a une chose que je vous propose aussi, si vous vous mettez à jeûner, si vous expérimentez ça, mettez un petit pouce bleu. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans cette démarche, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que tu n'as pas besoin de partir dans un jeûne de 10 jours pour être qualifié pour cette expérience, contrairement à ce qu'on a pu te raconter, que ce n'était pas vraiment un jeûne, si c'était un jeûne intermittent, ce n'était pas vraiment un jeûne si tu sautais seulement un repas. Ça, c'est les spécialistes du jeûne qui te disent ça. C'est l'arrogance larvée de ce monde dans lequel ce n'est pas bien si tu n'es pas au top absolu. À partir du moment où tu sautes volontairement une prise alimentaire, tu es en jeûne. Et si tu inclues en plus le repos, le repos physique, le repos mental, le repos sensoriel, là tu rentres dans une phase ultime du jeûne. Alors, allez-vous avoir le courage, maintenant que vous avez acquis des informations, de passer à l'action. Et vous l'avez vu, dans le jeûne, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Quel que soit ton mode de vie, quelles que soient tes circonstances de vie, le jeûne peut s'inscrire dans n'importe quel mode de vie, même si tu travailles, même si tu travailles physiquement, rien ne t'empêche de sauter en repas, c'est tout à fait possible. Il ne coûte rien, il rapporte tout. Donc, aucune raison d'avoir peur maintenant, aucune raison de faire demi-tour. C'est parti pour le jeûne collectif. Et d'ailleurs, je me permets un petit coup de pub. Parlant de ce jeûne, si vous avez envie de lire, on m'a envoyé récemment un livre qui est excellent, qui est sorti d'abord en format numérique, et qui va sortir dans les jours qui viennent en format papier. Je vous le mets dans un coin de l'écran. C'est un livre qui a été écrit par une personne qui suit ses vidéos, qui avait suivi la série de vidéos il y a deux ans, et qui depuis a réalisé un travail de synthèse, de recherche, sur tout ce que l'on sait au niveau scientifique sur le jeûne. C'est un livre très motivant, je l'ai lu en PDF, il est très bien, très motivant, nanti d'anecdotes, nanti d'études scientifiques, c'est un véritable condensé de ce que l'on sait actuellement sur le jeûne, avec une bonne part sur le jeûne sec, et je remercie son auteur pour ça, parce que ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, c'est parti pour quelques jours de jeûne sec. Moi je vais me prendre quelques jours de repos, je prépare le stage de Paris, on va se retrouver à Paris. Je me réjouis déjà de vous retrouver tous à Paris, ça a été pris d'assaut, je vous remercie, et on fera une session en septembre et en novembre pour compléter tout ça. Moi je vais me reposer un tout petit peu, ou en tout cas me consacrer à d'autres projets, j'ai des tournages qui sont en cours pour vous, pour vous offrir toujours le meilleur au niveau des vidéos. Et j'avais encore une dernière petite information à vous partager, parce que c'est de la joie, après en avoir parlé avec mon ami Eric Viard, comme j'avais parlé de la coco pour rompre le jeûne, et bien on a proposé une promotion de 20% sur les Coco et Coco Boys, c'est valable jusqu'à demain soir, quelle que soit la quantité que vous prenez, vous avez 20% de réduction, donc profitez-en, c'est le moment, vous pouvez aller sur le site Coco Boys. Et maintenant c'est parti pour un jeûne collectif. C'est beau ça non quand même, volontairement tous ensemble on va dans la même direction, la direction de l'émancipation, la dimension de la connaissance de soi-même, la dimension de la santé, la dimension de la liberté, la dimension de l'entraide, la dimension de la bienveillance, la dimension du soutien, et c'est tout ça les valeurs de Régénère. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve dans... allez, je vais craquer, d'ici deux jours je serai déjà à la vidéo, je le sens très très fort, et bonne régénération. Et cette fois-ci j'ai fait moins de 10 minutes, t'as vu ? C'est quand même de la classe, je m'améliore, bon j'avais pas grand chose à dire non plus.